Salut, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pronostics sur les quarts de finale de l'euro. Aujourd'hui, deux matchs au programme, République Tchèque, Danemark et Ukraine, Angleterre. L'analyse ainsi que le pari du jour, je vais vous le proposer sur le premier match. Alors l'euro se termine le 11 juillet prochain, ça signifie qu'il vous reste encore quelques jours pour profiter de l'essai gratuit à un de mes groupes VIP qui s'appelle Tipster Premium. Il regroupe les pronostics de deux tipsters foot professionnels ainsi qu'un tipster sur la boxe. Et à eux trois, ils donnent plusieurs centaines de paris par an. Ce sont des tipsters avec qui je travaille pour certains depuis cinq ans et chaque année, ils réalisent des bénéfices plutôt conséquents. Donc profitez-en, il vous reste quelques jours pour le faire. Et pour ça, c'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que vous trouverez en description de cette vidéo ou alors sur l'image que vous trouverez en toute fin de vidéo. Donc République Tchèque, Danemark, à quoi pouvons-nous nous attendre ? Le match va se jouer très loin à Bakou en Azerbaïdjan. Les Danois ont progressé vers ces quarts de finale facilement en effaçant le Pays de Galles 4 buts à 0 alors que les Tchèques ont réalisé une des surprises de ce tournoi en se défaisant des Pays-Bas 2 buts à 0. Personnellement, je ne suis pas étonné de voir les Danois à ce stade de la compétition mais je n'en dirai pas autant des Tchèques. C'est réellement une surprise car même s'ils avaient commencé par une victoire contre les Écossais, les deux matchs suivants avaient quand même été beaucoup plus ternes et je ne donnais vraiment pas cher de leur peau pour la suite. Le Danemark a terminé deuxième de son groupe derrière la Belgique avec seulement trois points, certes. On se souvient du premier match un peu chaotique avec le malaise cardiaque de Eriksen. Un match au final un peu faussé, remporté de manière assez surprenante par les Finlandais avec des statistiques pourtant largement en faveur des Danois. Contre la Belgique, ils ont été une fois encore malchanceux puisque ce sont eux qui se sont procurés le plus d'occasion pour au final perdre 2 buts à 1. Et pour finir cette phase de groupe, ils ont écrasé la Russie 4 buts à 1. Alors deux joueurs importants ont manqué le match précédent pour le Danemark, c'est Paulsen et Vass, mais ils devraient être disponibles pour ce quart de finale. Donc pour résumer, je dirais que les Danois m'ont impressionné sur déjà plusieurs matchs, ce qui n'est pas le cas des Tchèques, qui ont été très bons lors du dernier match, mais contre une équipe des Pays-Bas méconnaissable. Et le pari que je trouve le plus sécuritaire sur ce match serait qualification du Danemark, qu'on peut trouver à une cote autour de 1,65 sur un site comme OrbitX. Et c'est un pari sur lequel je ne miserai pas plus de 2% de mon capital. Alors comme d'habitude, je vous invite à me laisser vos pronostics sur les deux matchs du jour en commentaire. Je vous répondrai bien évidemment et vous donnerai mon avis sur vos paris. Sinon je serai de retour pour les demi-finales dans quelques jours. Donc pensez à activer la cloche de notification pour être certain d'être averti dès que je publie la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bons paris à tous et vous dis à très vite.